Un sissin dans les dents, des commentaires haineux, apprendre à démouler un cake, bienvenue dans un second numéro de Point Zip. Bonjour à tous. Samedi dernier se tenait la 8e édition de la Nuit Originale. C'était samedi ? Ouais. Ce samedi ? Ouais, ouais. On parle bien de l'émission qui réunit tout un tas d'artistes talentueux du web comme Seb Lafrite, Davy Mourier, François Descrac, toute l'équipe de 2h de Perdue, etc. Ouais, pourquoi ? Il y a un souci ? Ah non, 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 rien, non, non. Oh non, tout va bien, tout va bien. Julien, ça tombe toujours, qu'est-ce que tu fais là ? T'as un problème ? Mais je sais pas, c'est juste dur de pas être connu, ça a juste valeur quoi. Moi je bosse pour avoir le bon ton YouTube, voilà. Vous venez de vous faire pranks et... Allez, on continue. L'autre nouvelle du jour, Cyprien a invité des YouTubers pour... Oh mais non, mais on m'invite jamais, ouais, putain ! Quand j'essaye d'être heureux, puis que je repense soudainement un mercredi dernier. Les Parisiens n'ont pas été à la hauteur lors du 8e de finale retour en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Ils se sont fait démonter. Jamais une équipe n'avait réussi à rattraper un score de 4-0. C'est un peu comme si La La Land gagnait l'Oscar du meilleur film et qu'en fait, il est attribué à Moonlight. Au States, les élus républicains viennent de lancer la bataille législative pour abroger l'Obamacare, la loi emblématique du président sur la sécurité sociale. Certains utilisateurs Twitter ont profité de cette réforme pour exprimer leur mécontentement à travers des comparaisons. Obamacare versus Grand Old Party Replacement. Grosso modo, c'est la même chose en moins bien. C'est du Leader Price. Le toast-sirène est la nouvelle chose la plus instagrammable d'Internet. En exclu mondial, voici la recette. De la crème fraîche, du fromage blanc, du sperme de licorne. C'est pour tous ceux qui n'ont rien à branler sur Instagram. Mauvaise surprise pour Mathieu Madénian et Thomas VDB. La patronne de France 2 décide de déprogrammer leur pastille humoristique 2 heures avant la diffusion. Hello messieurs, très sympa votre message. Et je vous dois la vérité, vous ne me faites pas rire. Smile et clin d'œil. Dis donc Delphine, tu ne regardes pas ta propre chaîne ? Tu ne sais pas qu'ils en ont déjà passé 120 sur Actuality ? Et tu ne te rends compte que maintenant que tu ne trouves ça pas drôle ? T'aimes quoi Patrick Sébastien ? Les abonnés du duo n'ont pas attendu pour monter au créneau et défendre un programme qu'ils aiment et qu'ils payent. Et oui, France 2 est une chaîne du service public financée par nos impôts. C'est sûr, ce n'est pas comme sur Internet où nous finançons les programmes que nous voulons voir. France 2, tu es l'architecte de ta propre destruction. C'est du Victor Hugo ? Prince of Persia. Le 2. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'origine de l'expression « prendre son pied » qui signifie « passer un agréable moment sous la couette » ou ailleurs. En bref, avoir du plaisir. Le pied, tel qu'il est entendu dans cette expression, nous vient de l'argot du 19e siècle. C'est une expression à prendre figuré, et non au pied de la lettre. Pied de la lettre. Vous l'avez ? Au 19e siècle, les corsaires se partageaient leur volet en petits tailles équitables de la taille d'un pied. Notez qu'à l'époque, le pied était une unité de mesure qui correspondait à 33 cm. On visualise ? « J'en ai mon pied » signifie littéralement « j'en ai mon compte ». J'ai ma ration. Mais d'où vient la dimension sexuelle de cette expression ? Il semble qu'après le partage du trésor, chaque pirate prenait son pied et allait le dépenser auprès de prostituées. Après tout, c'est normal. Tout le monde fait ça. Voilà pourquoi on dit « prendre son pied », en référence au pied qui servait de mesure pour partager un trésor. Ah oui, mais non, je viens de le dire, ça n'a aucun rapport. Merci Hélène, on passe tout de suite au point de la semaine. Cette semaine, on va parler des commentaires sur Internet. Attention, on ne va pas faire un débat sur les trolls, mais bien parler des commentaires sur Internet. Pour ça, je vous invite à consulter la trilogie d'Absol sur les trolls et les haters. Alors oui, c'est un peu longuet, un peu monocorde, mais l'essentiel est là. Et pour ceux qui ont la flemme de tout regarder, on vous a fait un petit résumé. Bonjour, je bois une cuvée des trolls car je fais une vidéo sur les trolls. C'est marrant. Voici un article du Time qui parle des trolls. Je l'ai reçu car je suis abonné depuis 5 ans. C'est à ce moment que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. C'est marrant. Un troll est une personne dont le but est de perturber le fonctionnement des forums de discussion en multipliant les messages sans intérêt. Il y en a des inoffensifs et marrants. Beaucoup trop d'exemples ! Il y a 6 niveaux de trolls. A pas confondre avec les haters. J'espère que ces images sont libres de droit, sinon je devrais tourner de vrais plans. Une étude menée par les universités de Stanford et Cornwell a démontré que dans de mauvaises circonstances, n'importe qui peut devenir un troll. Ils ont remarqué qu'il y a une augmentation de 35% de commentaires haineux ou discriminants à la suite de commentaires trolls. Ce chiffre monte même à 68% quand on a passé une journée de merde. Cette étude montre également que les commentaires trolls arrivent bien souvent en début de semaine et tard le soir. Don't feed the troll est pour l'instant le seul vrai moyen de lutter. Ce qui incite de plus en plus de sites à fermer leur espace commentaire, éviter les sujets polémiques ou, comme Kirby54, trier les commentaires et supprimer ceux qui insultent ou incitent à la haine. Rappelez-vous, en 2015, une association brésilienne avait transformé des tweets racistes en affiches publicitaires pour pouvoir sensibiliser les utilisateurs à modérer leurs propos. D'autres systèmes sont mis à l'essai. En Norvège, par exemple, le site NRK Beta a mis en place un QCM pour vérifier que les internautes aient bien lu l'article avant de pouvoir le commenter. Twitter a également mis en place une solution récemment qui permet d'identifier les profils sensibles pour avertir les autres usagers. Depuis fin 2016, les Etats-Unis demandent aux touristes leur identité numérique, c'est-à-dire leur pseudo Facebook, Instagram, Twitter, pour vérifier si vous n'êtes pas des méchants terroristes ! Ce qui nous amène de plus en plus vers la fin de l'anonymat sur le web. Dans quelques années, vous ne pourrez plus vous cacher derrière un « Mais c'était pour rire, vous avez pas d'humour ! » Pour éviter les débordements, il faudrait éduquer les jeunes générations en les prévenant qu'un commentaire haineux ou injurieux est passible d'une peine de prison. Croire que les politiques préfèrent faire des vidéos sur YouTube plutôt que de proposer des mesures concrètes. Où je l'ai mis ? 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 Attendez, prenez une dose de POPQ ! Hop 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 aurait pu Un frigo pour voyager dans le temps, pourquoi pas ? Mais est-ce que tu vois vraiment un étudiant accepter de monter dans un frigo avec Doc ? Non mais ça se voit, le gafouette ! A l'origine, les baskets Stan Smith s'appelaient des Robert Hayé, c'est le nom du tennis-man français qui a créé les chaussures. Mais c'est dans les années 70 qu'Adidas, sponsor officiel du joueur numéro 1 mondial, Stan Smith, a décidé de changer le nom des chaussures. Alors les Américains, toujours là pour prouver que vous êtes au-dessus de nous, mais nous aussi on est stylés ! Faut que j'aille acheter une baguette. Il est où mon béret ? Les petits berlus ont l'air tout bêtes, mais rien n'est laissé au hasard. Il y a 5 ans dedans, ce qui représente les 52 semaines de l'année. 4 coins, pour 4 saisons. Le biscuit fait 7 cm, ce qui représente les 7 jours de la semaine. Il y a 24 trous, ce qui représente les 24 heures de la journée. Et en plus, dans chaque paquet, il y a 24 biscuits. Et ça, c'est ouf ! Mais si je peux permettre un petit conseil, essayez de vous pencher sur quelque chose de plus important. Comme le goût, par exemple. Les chemises des hommes et des femmes ne se boutonnent pas dans le même sens. La raison est parce qu'avant, les femmes de la haute société étaient habillées par des servantes. Du coup, les boutons étaient plus utiles du côté gauche. Les boutons sont restés à droite pour les hommes, car ils n'étaient pas coutumes de s'habiller avec un valet. Et ça nous parle de l'égalité homme-femme. C'est quand elles veulent. Le logo carte noire est écrit sur une carte blanche. Bravo, merci de l'avoir remarqué ! Ça paraît tout simple, mais c'est la seule marque de café qui reprend les codes dignes de l'univers marketing de luxe. Communication onirique, sensualité et neutralité. Ce qui lui confère une image haut de gamme. Manipulation, mensonge et glucose. Les dessous de la marque carte noire. Un reportage de Francis Ford Chocolat. Merci, Fasol ! Et pour finir, on vous conseille le special d'Ami Schumer qui vient d'arriver sur Netflix. C'est maintenant terminé. Le petit pouce bleu peut nous dire que vous avez bien aimé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !